Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vous partage un retour de soins ou d'une consultation avec une dame qui avait pris son rendez-vous cet été. Voilà donc c'était pris au mois de août et elle est en vacances actuellement donc elle n'avait que de disponible cette semaine. Donc c'est un rendez-vous qui est de longue date d'une certaine manière et qui était attendu visiblement par son équipe lumineuse à Dream Team peu importe les mots qu'on utilise pour qualifier nos guides. Voilà tout simplement c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous partage ce retour d'expérience pour moi aussi parce que quand le timing divin est là et qu'il est juste et qu'il est précieux et attendu on a généralement en retour tout ce dont on a besoin. En effet la personne me ressentait plusieurs blocages et me témoignait l'envie d'avancer alors qu'elle n'y arrivait pas et son équipe lumineuse l'a accompagnée j'ai envie de dire au mieux pour pouvoir lui expliquer le déroulement en fait de ses prochains jours voire même de ses prochains mois avec une très belle créativité qui est juste magnifique. c'est une personne qui a beaucoup de cordes à son arc et on lui expliquait de façon très précise la marche en avant et tout ce qu'il fallait qu'elle fasse pour pouvoir le proposer aux autres. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ses projets et j'atteindrai avec impatience ses beautés et c'est oui il me tarde de voir concrètement ses belles créations pour les personnes qui en auront besoin et envie de les découvrir, de les lire, de les partager, de s'exercer aussi avec. Donc je vous partage un petit peu de ce contenu au travers de ce podcast aussi avec quelques images puisque c'était vraiment aussi une très très belle guidance en plus du soin énergétique avec une très belle libération émotionnelle aussi, un trésor caché derrière avec cette très très belle créativité, ce partage et j'ai hâte réellement encore une fois de voir toutes ces naissances de projets être là. Voilà donc rendez-vous dans quelques mois pour pouvoir profiter de ces pépites et de cette co-création avec son équipe lumineuse. Je voulais vous partager en amont des cartes qui résonnent très fortement pour moi au niveau de cette guidance. C'est ce qui est déjà avec vous, vous pouvez le voir parce que je vais vous mettre la photo de cette carte que j'ai sortie de l'oracle des rebelles sacrés qui est un oracle fait d'Alana Fairchild que j'aime bien du coup piocher de temps en temps. Ça m'arrive de le faire pour avoir un petit peu le temps d'une séance ou d'une journée et je trouve que ça illustre très très bien cette consultation. Voilà donc ce qui est déjà avec vous. Donc je vous laisse faire pause si vous le souhaitez pour vous immerger dans cette carte très très belle qui est complétée par une deuxième carte envoyée du ciel. Oui complètement. Cette carte illustre très très bien aussi ou représente divinement bien cette personne qui a beaucoup d'atouts en elle pour partager au mieux ses connaissances. Son savoir qu'on lui souffle aussi au travers d'une certaine canalisation et qui sera pour bon nombre d'entre nous un trésor ces prochains jours et il me tarde, je me répète, je sais. Mais vous pouvez l'entendre et bien sûr le comprendre par rapport à ma joie parce que c'est à chaud que je vous délivre ce message. Et elle me posait aussi une question sur l'aspect dont on est bon nombre à se poser comme question sur l'abondance, l'abondance aussi financière bien évidemment mais qui complète en amont l'abondance que l'on a et que l'on est au travers de tout ce que l'on possède de tout ce que l'on a acquis, de tout ce que l'on a vécu comme expérience partage etc. Tout ça c'est tellement riche de sens. Et donc du coup elle souhaitait voir aussi cet aspect-là qui peut être mis en lumière et ses guides m'ont tout naturellement orientée vers le défi des 100 jours de Lilou Massé avec Christian Junot au travers du cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Et pour elle je suis spontanément arrivée sur le jour 23 de la semaine 4 « Mes valeurs cachées ». Ça complète idéalement bien du coup son soin, son consultation mais les deux cartes précédentes et j'étais vraiment tombée sur le post-it que vous voyez sur la deuxième page « Mon réseau, mon expérience dans X et Y domaine, ma capacité à aimer, ma capacité à aller au bout des choses » Donc je vous invite vous aussi si cela vous parle à lister tout ce qui vous plaît, tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez déjà et qui a besoin d'être remis à la lumière, éclairer, dépoussiérer, exploiter, redécouvrir, mise à jour etc. Donc j'ai hâte de vous lire si vous le souhaitez partager un commentaire en bas de ce podcast ou des publications, vos pépites, vos trésors, ce que vous avez aussi compris, vos clés du coup de compréhension suite à un retour d'exercice, d'expérience ou d'un blocage à la suite de délibérations émotionnelles peu importe de la manière dont ça se vit et ça se fait Je vous invite réellement si vous le souhaitez à coucher sur papier ces trésors qui demandent qu'à être et s'exprimer Et voilà, vous l'aurez bien compris, j'ai beaucoup de joie, des délices quand cela se passe à la suite de ces consultations aux petits oignons comme j'ai envie de dire, de vous les partager parce que je trouve que derrière c'est dynamisant, c'est stimulant et gratitude pour ça parce que vous nous donnez une autre dimension, nous thérapeutes qui vous accompagnent, qui nous consultent derrière on a un trésor inestimable, bien évidemment pour nous, derrière, au-delà de l'envie, de l'énergie qui est véhiculée quand ça se passe comme ça Voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager à chaud avec toute ma joie, ma spontanéité du moment et j'espère que ça aura aussi apporté pour vous cet élan peut-être que vous avez besoin, que vous êtes tombé comme ça, par hasard dessus comme le hasard n'existe pas, je vous le délivre parce que je trouve que ça va me permettre d'illuminer en partie ma journée Donc gratitude à tous les guides, gratitude à tout le monde pour tout ce partage Merci à cette Dream Team de pouvoir avoir eu cette canalisation, cet échange, ce partage Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle journée suivant l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures Bye bye !